Voilà donc 4 exercices que je pratique. Pour pouvoir continuer d'acquérir ces 4 briques essentielles et donc enrichir son jeu, enrichir sa singularité musicale, l'idée étant que la connaissance de ces briques essentielles, c'est le scientifique en nous qui a à manger, ok, et que la musicalité, la singularité, c'est le poète en nous. Moi j'aime bien faire rencontrer le scientifique et le poète. Je trouve que c'est plus intéressant comme ça, quand les deux fonctionnent vraiment ensemble. Les écrivains en général, ils ont une très bonne connaissance de la langue dans laquelle ils écrivent, de la grammaire, de l'orthographe, enfin l'orthographe peut-être pas, mais en tout cas voilà, ils ont une bonne connaissance des principes qui régissent l'écriture. Un peintre, il a une bonne connaissance des caractéristiques de la peinture, même des connaissances chimiques. Tu mets pas de l'aquarelle sur tel papier, tu fais pas, tu vas pas t'amuser, je sais pas, je dis au pif, à faire du fusain par-dessus un dessin en pastel gras, ça va pas marcher, enfin voilà. Tout ça en fait c'est de la chimie, la chimie et de la physique. Un danseur, au bout d'un moment, c'est intéressant qu'il sache comment marchent ses articulations, tout son système locomoteur pour produire tel ou tel mouvement, telle ou telle restitution artistique. En musique, je trouve qu'on est un peu bronquignol là-dessus, quoi. Tu vois, qu'est-ce que c'est qu'une fréquence ? Qu'est-ce que c'est que le tempérament égal ? C'est quoi du sustain ? C'est quoi le decay ? C'est quoi l'attaque ? Tout ce qui caractérise l'enveloppe du son, qui est encore un autre truc. Voilà, et donc tous les gestes, quand c'est possible, tous les gestes que l'on doit faire pour produire un rendu sonore, et pas juste rester dans ses clous, rester dans ce qu'on sait faire, donc élargir le terrain de jeu, sortir de ses territoires connus, et aller toucher des zones de sa sensibilité qui sont stimulées par ces paramètres-là, en fait. Et on est stimulé, donc on va pouvoir sortir quelque chose musicalement. Premier exercice que je vous propose, il est issu de l'enseignement de Hein van Légen. J'ai fait une petite vidéo là-dessus, dont le numéro s'affiche là, qui s'appelle le Morning Zen Exercise. C'est un exercice que j'adore, que je pratique à chaque fois que je prends mon instrument, qui permet d'avoir une vision très globale du manche. Regardez la vidéo pour voir de quoi il en retourne. Donc là, je vous propose d'appliquer les 4 briques essentielles sur le Morning Zen Exercise. Je commence avec une note, donc mononote. On peut faire cet exercice avec 2 notes, 3 notes. Vous verrez le principe en regardant cette vidéo. Là, je vais prendre avec Mi, et ensuite je ferai avec Mi, ici. Et donc, comment est-ce que je... Donc, je fais varier le pitch d'emblée. Et comment je fais varier les nuances, le timbre et la relation au temps. C'est un exercice qui demande de la concentration, qui demande d'être dans sa bulle, mais c'est un exercice. Donc je suis critique, des fois je m'arrête, je reprends, je corrige. Variation du timbre. Variation des nuances. Variation du paramètre temps. Variation du pitch aussi, à chaque fois. Le vibrato fait varier le timbre. Si je veux un petit effet coteau. Avec l'ongle en médiator. Je fais varier le timbre. Pardon. Je rajoute une note, la quinte. Ainsi, il paraît. Un tout strade. Alors, de suite, ça fait assez frit, contemporain, etc. Donc je comprends que ce ne soit pas la tasse de thé de tout le monde. Mais c'est un exercice. Prenez-le vraiment comme un exercice. Je explore mon manche. Et je fais varier des paramètres de physique acoustique. Deuxième exercice. Sur une gamme ou un mode. Par exemple, Sol. De rien. Vidéo ici, où j'explique comment on fabrique les modes. Pas comment on les utilise en improvisation. Mais comment est-ce qu'on les fabrique. Comment est-ce qu'on les trouve à partir d'une gamme de références. Une gamme majeure ou une gamme mineure. Sol. De rien. Je la montre déjà pour savoir. Ok. Est-ce que je la connais ? Je la connais. C'est cool. Et ensuite, j'applique mes 4 briques essentielles dessus. Dans l'ordre. Donc là, j'ai fait en ordre descendant. Et puis ensuite, en random. On voit que mettre du silence. De suite, ça donne du relief au discours. On verra ce qu'on voudra. Et selon les moyens. Ça, c'était faux. Et cetera, et cetera. En essayant vraiment de les conscientiser. Nuances. Timbre. Le pitch. Ça va tout seul. On sait faire des changements de hauteur. Et changements de rythme. Mais pas simplement des subdivisions à l'intérieur d'une pulsation. Aussi, des brisures. Une déstructuration au niveau de la zone temporelle. C'est juste pour se tester. Voilà. Je vais me tester dans des endroits où je n'ai pas l'habitude d'aller. Issue du travail sur gamme ou mode. Par exemple, une phrase que je vais répéter. Que je vais répéter, pardon. Une phrase, soit une phrase d'un contexte écrit. Première mesure de turnaround. Et je la refais, encore, avec d'autres variations de ces paramètres. Sur une phrase improvisée, je travaille. Enfin, je travaille, oui, je prends ma contrebasse. Je fais un peu d'impro libre. De jeu libre. Cette phrase. Une fois que je l'ai répétée, et je sais bien les notes que je fais. Fa, si, mi, mi, bémol, sol, fa, si, do. Je commence à la triturer avec les paramètres acoustiques dont on parle depuis un petit bout de temps. Et sur du jeu libre, évidemment. Et je teste, je teste, je teste. Voilà, par exemple, pour des idées d'exercice. Merci. Merci. Merci.